Musique Le mouvement Utopia, l'association, ouvre bientôt un lieu à Paris dédié à la transition écologique, à la construction d'un nouveau modèle de société. Ici, vous êtes dans le lieu du Bois de Vivir, en tout cas dans un lieu que nous, on va envisager comme le lieu du Bois de Vivir. On est ici au cœur du quartier latin, à quelques pas des universités, à quelques pas de la Seine. On a besoin de vous pour nous aider. Pour boucler le budget, vous êtes invité à contribuer sur Kiss Kiss Bank Bank. Mais aussi, on a besoin de vous parce qu'on a envie que vous veniez habiter ce lieu avec nous. Ce n'est pas le lieu d'Utopia, ce sera le lieu de toutes les associations et de tous les citoyens et citoyennes qui le souhaiteront. Et vous serez les bienvenus ici, et on l'espère, pour pouvoir se voir et discuter ensemble pleinement. Allez, à bientôt et merci encore de nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Laure Pasquarelle. Je m'occupe à la fois de ce lieu et des éditions Utopia. Ce lieu, il a une double vocation, à la fois de commercialiser des livres dans le domaine de l'écologie politique, des livres neufs et d'occasion, et également un espace culturel qui nous permet de faire des événements avec d'autres associations, des événements qui peuvent être des expos, des débats, ou même tout simplement un lieu où les associations pourront venir faire leur propre réunion, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des lieux comme cela. Nous aborderons au fur et à mesure des thèmes importants pour nous, que ce soit le climat, la démocratie, le féminisme, l'émigration, etc. Bonjour, je m'appelle Raphaëlle Elclot, je suis en service civique dans la librairie Utopia depuis septembre, et je suis d'habitude en études de lettres, et là je découvre la vie de libraire. La première chose que j'ai fait en arrivant, c'était vernir des étagères, et monter des portes. Donc ça a été très manuel, et j'ai vraiment plongé dans toute la constitution de la librairie. Moi je suis là pour accueillir, donc je suis toujours là, avec moi, et il y aura souvent des bénévoles qui veulent voir comment la vie en librairie s'agence, et puis même participer un peu à sa mise en place. Mon but c'est vraiment de faire le lien, et de faire en sorte d'être tout le temps là, que tout ça agence bien, et je suis un peu le maillon. J'ai fait une formation de libraire, puisqu'on avait déjà une compétence en tant qu'éditeur, une compétence en tant que militant, qui nous sert quand même énormément, puis il y a des compétences aussi d'architecte pour l'aménagement, etc. Mais finalement on n'avait pas de compétence de libraire. Donc ça y est, j'ai mon diplôme de libraire, et je vais pouvoir former maintenant tous ceux qui feront tourner cette librairie, parce que le plus important c'est d'embarquer tout le monde. Ça doit rester un lieu ouvert, à la fois ouvert pour les utopiens de partout, mais aussi ouvert pour tous nos partenaires, nos associations, qui doivent se sentir ici comme chez eux, et qui ont envie de se l'approprier, d'amener des idées, d'amener de l'animation, pour qu'on puisse porter tous les thèmes qui nous sont chers. La première cliente a passé sa tête par la porte, parce que les gens sont quand même sacrément curieux ici, et c'était à propos de la BD Envie qu'on met en avant, puisqu'on fait une exposition de 4 mois sur cette BD. Je crois que c'était une vieille dame qui voulait l'offrir à ses petits-enfants. Et le 16 septembre, nous avons fait notre première exposition, notre premier vernissage sur le thème des migrations. Nous avons affiché les planches de cette bande dessinée. Les auteurs étaient là ce soir-là. Ils ont dédicacé des albums. Et une partie était reversée à SOS Méditerranée, qui était d'ailleurs présente, qui ont fait une intervention et qui ont expliqué leur action. C'est nous qui vous remercions, parce que chaque fois que l'SOS Méditerranée est reçue, forcément il y a des suites. Des suites déjà pour que le droit maritime soit appliqué. Simplement, nous ce qu'on demande, c'est l'application stricte du droit maritime. Le droit maritime qui s'appliquerait si un bateau de croisière s'échouait, avait un problème, il n'y aurait pas de soucis. Ce n'est pas le même cas pour tout le monde. Mais les trois choses importantes qui nous tiennent au trip, et tous les bénévoles de SOS Méditerranée, ça nous tient au trip, c'est de sauver depuis 2016 34 074 personnes. Les amener dans l'import sûr. Et le dire. Alors on a vraiment, on a mis beaucoup d'énergie dans ce projet, on a encore besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de beaucoup de bénévoles. C'est vraiment un lieu où tout le monde vient, tout le monde participe quand il peut, quand il veut. Ce qui est génial avec le mouvement Utopia, c'est que ça vient de partout. Il y a plein de choses à faire de partout, de tout le monde, donc c'est très intéressant. Ce n'est pas une librairie silencieuse où on regarde les livres comme ça, etc. C'est un lieu où il faut qu'il y ait de la vie, et que ça soit ça vraiment, qui soit un peu l'ADN de ce lieu.